Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine je vous propose une balade mais aussi un voyage dans le temps version néolithique. Nous sommes dans l'Alta Roca et derrière nous le site de Koukourou, soit un site classé monument historique qui regroupe les plus beaux spécimens archéologiques de Corse du Sud. Pour nous guider dans cette balade, une enfant du pays, Janine Delanfrancq, qui elle est la conservatrice du musée de Lévis. Janine Delanfrancq, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes la conservatrice du musée départemental de l'Alta Roca, le musée de Lévis. Et on est ici sur le site de Koukourou. Venez, vous allez nous servir de guide aujourd'hui. On est sur une aire particulière, sur ce chemin initiatique. Voilà, on est au tiers du chemin qui conduit sur le site de Koukourou. Et ça c'était une ancienne aire de charbonnier où on chargeait le charbon à dos de mulets pour la cheminée vers les ports voisins comme le port de Proprian et le port de Solensar par exemple. Et là on a tout ce chemin qui va nous emmener lentement sur le site proprement dit. C'est vraiment un chemin dans une forêt, c'est magnifique. C'est vraiment un lieu qui accompagne le visiteur, qui le prépare à cette visite. Voilà, c'est un lieu qui prépare le visiteur à la découverte, qui aiguise ses sens, qui l'invite à bien regarder, à découvrir et à retrouver déjà ici la main de l'homme. La zone de Koukourou, c'est environné de vestiges préhistoriques qui n'ont pas encore été fouillés. Et le chemin est une illustration de ce qui va être développé sur les sites, c'est-à-dire le mariage de l'élément naturel et de l'élément construit. On continue, Jeannine, notre balade sur ce chemin initiatique. On arrive à un endroit que vous appréciez particulièrement là. Oui, le sentier est surélevé, bordé de murets, une petite ligne droite qui conduit vers ce qu'on va voir justement, qui donne une idée d'une découverte. Combien de visiteurs par an sur ce site ? Alors, je ne connais pas les chiffres avec précision puisque nous ne gérons pas les sites archéologiques. Ah oui, c'est vrai que chaque chose est à sa place. C'est-à-dire que le musée départemental, c'est... Le conseil général de la Corse du Sud. Le site. C'est la collectivité territoriale de Corse. Et les fouilles qui sont éventuellement faites. L'État. C'est un peu chaque personne à sa place. Chaque personne à sa place, voilà, un empilement de structures, mais qui essaye de travailler en harmonie quand même. Voilà, vous travaillez quand même de concert. Vous venez souvent sur les sites, vous ? Moi, j'y viens souvent au niveau professionnel pour accompagner surtout des personnalités ou quelques visiteurs. J'y viens en balade, en famille aussi, parfois seule, quand j'ai besoin de me ressourcer. Jeannine Delenfant qui en est arrivée sur le site, avec derrière nous les aiguilles de bavé, là. Ce site, concrètement, c'était quoi ? Alors, ce site, le site sur lequel nous sommes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cassé, l'enceinte fortifiée, c'était le grenier et la zone artisanale d'une communauté. D'un village qui était juste en dessous, en contrebain. Qui vivait dans le village situé en contrebain et qui utilisait le terrain qui se trouve en dessous du village comme lieu de paquage, lieu de culture. C'était des éleveurs ? C'était des céréaliculteurs et des éleveurs. Et ici, il y a des loges où on stockait la nourriture, où on stockait la fabrication. Voilà, vous avez des loges de stockage, on appelle ça des diverticules de stockage. On avait des jarres dans lesquelles on entreposait les blés ramassés ou les produits transformés. Et vous avez une loge de potier, c'est un lieu où on fabriquait des vases. La loge du tisserand et de la fileuse. Comment aujourd'hui on arrive à dire, là c'était une loge de potier, là c'était une loge d'une tisseuse ? C'est quoi ? C'est un puzzle qu'il faut reconstituer ? C'est une enquête ? C'est une enquête, un puzzle, puisque l'enquête ne donne pas tous les éléments. Est-ce qu'il y a aussi des suppositions ? On se dit peut-être. Il y a pas mal d'hypothèses, mais on essaye de faire en sorte que les hypothèses correspondent et soient liées à ce qu'on a trouvé. Il y a beaucoup de déductions. Il y a beaucoup d'hypothèses fondées qui tombent par la suite. Un jour, on y a, finalement, c'était pas ça. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est un travail patient. Et c'est aussi des pièces, bien sûr, qu'on retrouve sur ce site et qui ensuite finissent ? Finissent au musée avec tout le résultat de l'enquête, justement. L'avenir du musée passe bien sûr aussi par l'avenir de ces fouilles. L'avenir du musée, c'est le développement de la recherche archéologique dans la région, parce qu'il faut que le musée s'enrichisse de nouvelles collections. C'est la poursuite des actions d'animation et de vulgarisation des travaux de recherche. Et c'est l'amplification de son rayonnement à travers des actions de communication. Aujourd'hui, c'est quand même une réussite, ce musée ? Oui, je pense. Ce sont 13 emplois créés. C'est un bâtiment qui est le pôle culturel de la micro-région, qui est dynamique. C'était un pari. Il est réussi. C'était un pari. Pas facile à gagner. Oui, je pense qu'il est réussi. Merci. Merci à vous. De nous avoir fait découvrir ce site et puis tout ce chemin initiatique. Merci. Au revoir. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et bien sûr, d'autres souvenirs. Salut.